Salut les amis et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo du festival de la nouvelle vie. Dans cette petite vidéo, comme j'ai dit dans les précédentes, il s'agit tout simplement d'une petite vidéo vous montrant les succès qui ne sont pas faciles d'accès et que par conséquent je n'ai pas eu directement. Dans l'ordre, ça sera tout simplement une vidéo déjà sur la course des fanos, sur la façon d'obtenir le fameux succès. Tout seul ainsi qu'en groupe, car c'est effectivement une possibilité, je vous rassure tout est expliqué et tout est montré. Les positions de chacun des chefs de faction afin d'obtenir le succès des boules de boue, l'emplacement des chefs de faction si on a fait les quêtes des factions et si vous n'avez pas fait les quêtes. Ils sont à des endroits différents. Voilà, donc faites très attention à ça. Ensuite, je fais simplement le succès pour le plongeon de l'Ons des Neiges, où il faut juste plonger nu à un endroit, vous pouvez l'obtenir directement dès le premier saut, donc il est assez simple à obtenir. Ainsi que le fameux succès à Bethnik, où il faut utiliser une bière un petit peu spéciale, je vous rassure encore une fois, tout est montré. Et à la fin, je vous fais une ouverture de l'intégralité des objets spéciaux, qui sont les deux capuches ainsi que le memento. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao les petits amis ! Salut les petits amis, c'est Maxina ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, oui c'est ça. Si vous ne vous en souvenez pas, ma vidéo précédente, il y a toute l'histoire. Ou alors vous mettez sur pause. Tac, c'est parti. Alors, je ne sais pas si ça suffirait. Je ne vais pas utiliser le fameux cheat de la téléportation. Voilà. Je vais y courir normalement. C'est une mage, donc je n'ai pas du tout de bonus en sprint. Alors, ça a commencé, il devait être 55. Donc, il faut que je fasse avant 20 secondes. Voilà, tac. Eh bien, la vache, ne ralentis pas. Putain, merde. J'ai hésité, j'ai hésité, je n'ai pas y arriver. 10 secondes, merde. Désolé, je triche. J'ai pas réussi, je crois. Si, j'ai réussi. D'accord, donc je... J'ai mal calculé peut-être, je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai eu le succès. Bon, déjà fait effectivement le succès. Je voulais effectivement vous montrer comment on pouvait faire pour obtenir le fameux... Comment on appelle ça ? Le succès zéphyr des fanaux, qui consiste à allumer tous les fanaux en moins de 35 secondes. Eh bien, en fait, je me suis renseigné et on peut le faire en groupe. Donc justement, je pense que pour un personnage comme là, justement, je n'ai absolument aucun boost de vitesse. J'ai absolument aucun truc de téléportation. Donc voilà, j'ai absolument rien. Donc du coup, j'ai demandé à quelqu'un qu'on puisse chercher un groupe, tout simplement. J'ai fait l'FG avec le... en lien, le symbole. Donc voilà, avec monsieur Shawbridge. Donc je pense qu'il est... Je pense qu'il est anglais. Voilà, go. C'est parti. Ah là, vous voyez, là, ça allumait celui du nord avec lui, justement. Parfait. Il va aller chercher celui qui est à côté de lui. Et moi, je peux allumer celui-là. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont absolument aucune maîtrise, ni rien, et vous n'avez pas vraiment confiance, voilà. Il faut faire ça absolument. Et voilà. Donc ce monsieur m'a finalement gentiment accepté de bien vouloir le faire avec moi, alors qu'il l'avait déjà. Il m'a demandé si je voulais le faire. Oh putain, tu m'as l'air moins gentil que ce que tu en as l'air dans... Yes. Thank you very much. Du coup, voilà, vous avez pu voir, j'ai obtenu le fameux succès. Il n'y a plus qu'à aller rendre la quête. Et je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Salut petits amis, c'est Maxidas. Nous nous retrouvons ici pour une petite vidéo spéciale pour ce qui est du fameux succès de Vorien du Balbouwe. Il s'agit en fait de lancer des boules de boue sur Eren, Jorun et Henrik, qui sont donc les chefs des trois factions. Et voilà, comme vient de me le préciser, monsieur Dovso18, merci à toi. Je ne savais pas du tout s'il fallait attendre que ce soit dans la quête actuelle des FD Bois. Là, c'est quelque chose qui est le cas. Effectivement, on vient de me confirmer. Il suffit juste d'aller dans les capitales pour faire en sorte de faire... d'avoir ce succès. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'abord d'aller à la fameuse capitale, si je ne me trompe pas. On la verra à Finracine, si je ne me trompe pas. Donc, nous verrons bien. Et je vous dis à tout de suite en direct avec la reine Eren. Et nous vous dis, voilà les petits amis, nous sommes avec Eren. Donc, pour savoir où elle est, effectivement, je me suis trompé. Elle n'est pas du tout à la capitale qui est Finracine. Il s'agit d'un des chefs des FD Bois, le roi Camoran. Non. Il vous faut aller, en fait, à Gare de Ciel, c'est-à-dire ici, jusqu'au manoir, ici, au bout. Voilà. Vous entrez par là, vous arrivez ici, vous avez la reine Eren qui est juste là. Vous allez arrêter, oui ! Oh, pas possible. Donc, voilà la reine. Voilà. Je vais m'en aller avant de me faire prendre. Donc, voilà. On va en trouver tout à l'heure. J'ai fait une petite vérification juste au cas où. Là, je suis avec un personnage qui n'a pas fait les quêtes du domaine. Et pour faire en sorte d'obtenir le succès de la reine, je me disais, il y a peut-être quelque chose de différent. Et effectivement, elle est à Gare de Ciel, je vous rappelle. Là, normalement, oui, c'est deux secondes après, sauf que moi, ça va faire un ou deux jours. Donc, si vous n'avez pas fait les quêtes du côté du domaine et que vous cherchez la reine Eren, si vous n'avez pas fait les quêtes, je précise. Moi, par exemple, là, avec ce personnage, je n'ai fait aucune quête du domaine. Nous, vous devez aller ici, dans la trésorerie du manoir de Guet de Vuelkel, dans la ville du Guet de Vuelkel. Et elle sera juste ici, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Oh, merde. Donc voilà, je m'enfuis vite ! Salut, petits amis ! Nous voici donc à Haltevoix. Donc, pour trouver le roi Aymeric, si vous ne le savez pas, il suffit tout simplement d'aller dans cette région qui est Havre Tempête, la capitale qui est ici, Haltevoix, et aller ici, dans le château manoir, je ne sais plus comment on l'appelle ça. Le roi Aymeric, il est juste là. Et voilà, pour le roi. Et voilà pour la reine, tiens, pas de jaloux. Ah non, merde, attends, la reine. Ah non, on ne peut pas, d'accord. On pouvait juste balancer sur le roi comme ça. Voilà. Ah ben merci, Dove, mais j'ai retrouvé. D'ailleurs, je remercie aussi monsieur... comment il s'appelle ? Monsieur... Monsieur Jack Lebron, qui m'a en effet lui aussi aidé. Je te remercie, monsieur Jack. Donc voilà, merci mon petit Dove, mais voilà, je pense que c'est plié. Bon, je dois y aller avant de me faire couper la tête. Ciao ! Et me revoilà les petits amis. Donc pour ce qui est du roi Aymeric, là encore, je suis avec toujours ce personnage, il n'a pas fait des quêtes de Dacfilant. Et effectivement, tout comme vous pouvez le voir, je suis à la capitale d'Altvoix, ici dans l'espèce de château qui correspond à la demeure justement pour le roi. Il est juste ici, mais... Tu permets, Bétana ? Non mais... Donc, voilà, arroser le roi. Et voilà, c'est bon, j'ai le succès. Vaut rien de valoué. Hé 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 hé, je m'en fuis ! Bon, voilà. Bon, à tout de suite. Et nous y revoilà les petits amis ! Nous sommes maintenant avec Jorun Rascald. J'ai un petit peu galéré pour le trouver lui, parce que c'est quand même un peu plus particulier. Je remercie d'ailleurs monsieur Valdenard1990. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec son pseudo. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai réussi à le retrouver. En fait, je suis... Si vous avez fait toutes les quêtes de la faction du pacte de Kyraben, comme là, en fonction de ce personnage, il faut tout simplement aller ici. C'est-à-dire donc à la brèche. Vous téléportez ici. Si vous vous souvenez bien, c'est la zone de fin. Je ne vous dis pas comment ça se fait qu'on a fini ici, pourquoi, comment. Bon, enfin bref. Le roi Jorun Scal est ici. Et normalement, nous avons le succès. Voilà. Vaurienne du bal boueux. C'est fait. Donc voilà. C'est comme ça qu'on obtient ce succès. Sinon, pour ceux qui n'ont pas fait les quêtes, il me semble que justement, comme ils viennent de me le dire, j'ai préféré qu'ils me le disent directement, nous sommes censés le voir quelque part, vous allez en tour de Vendôme, donc normalement par ici, il me semble que c'est possible d'accès. Donc ça dépend totalement. Il me semble que c'est vrai qu'on le voit à Vendôme. Donc voilà. Si vous n'avez pas fait les quêtes, normalement, il est là-bas. Donc voici donc pour ce petit succès. Et je vous dis à de suite pour la suite. Et me revoilà, petit ami. Je remercie déjà monsieur Séveris pour son information très claire dans une maison à Vendôme à gauche de l'Enchanteur. Et c'est ça. Car effectivement, je n'arrivais pas à trouver le monsieur le roi Jorund, le roi Scald, qui est le chef du pacte du carrében, si on n'avait fait aucune quête du côté du pacte. Et en effet, comme vous pouvez le voir, je suis ici à Estomarche, du côté de Vendôme. Il fallait aller à la maison qui est à gauche de l'Enchanteur, c'est-à-dire ici. Je suis rentré, j'en suis ressorti justement, dès que j'ai vu qu'il était dedans. Voilà, vous le voyez, il est ici. Si vous n'avez fait aucune quête du côté du pacte... Paf ! Hé 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 ! Et je m'en vais ! Voilà ! Merde, j'ai pas eu le temps. Bon, voilà. A tout de suite. Et je vous y revoici, petit ami. Il s'agit du fameux succès pour le plongeon de l'ours. Attendez, je vais, voilà. Le plongeon... Sauter de la galipette de l'ourson jusque dans l'eau. Le plongeon de l'ours des neiges. Alors le succès en question, il s'agit tout simplement d'être totalement nu. Donc pour le moment, je teste juste avec ça. Voilà, le personnage est nu, comme vous le voyez. Il n'y a absolument aucune armure. Nous allons voir si cela suffit ainsi. Alors, sauter de la galipette de l'ourson jusque dans l'eau. Ça n'a rien fait... Ah voilà, oui, plongeon de minuit. Donc voilà, ça suffit avec le premier. Est-ce que ça marcherait avec les secondes ? Je ne saurais vous dire. Donc voilà, il suffisait juste de faire ça comme ça. Voilà, on se réchauffe près du feu. Et voilà. Donc voilà pour ce succès. Je vous dis à tout de suite pour le prochain succès qui sera à Pierre-Croix. Ciao ! Salut, petits amis ! Nous nous retrouvons ici pour le fameux succès qui est... Excusez-moi, ça y est, je ne me souviens même plus du nom. Alors que je l'ai vu il y a deux secondes. Voilà, Roteuse de Pierre-Croix. Il s'agit, après avoir chassé pour avasionner la brinque de Pierre-Croix, accompagné à votre festin de bière doublement amélioré de Bethnik. Alors en fait, je me suis demandé comment on le faisait. Je vous rappelle qu'en fait, il y a une recette que l'on obtient via ces petites boîtes cadeaux. Il y a une recette que l'on obtient, que je vous montre ici, via le feu de cuisine. Voilà, la bière améliorée deux fois de Bethnik. Donc il suffit tout simplement de l'obtenir. Pour ce faire, il vous suffirait juste d'améliorer le niveau de cuisine au niveau 10, pour pouvoir utiliser les recettes de qualité bleue, comme c'est indiqué juste ici. Présent, hein ? Hop, fabriqué. Bien sûr, voilà, il faut les ingrédients. Vous voyez, ce n'est pas trop dur à trouver, ça va. Ah là, chef de renom, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que je n'ai pratiquement jamais fait de cuisine avec ce personnage-là. Enfin bref, donc, il faut tout simplement, comme je l'ai dit, utiliser cette petite bière. Donc je vais l'utiliser avant de rendre la quête. Voilà, roteuse de percro, ah ben voilà, il suffisait juste d'utiliser cette bière quand elle est au milieu. Alors juste au cas où, s'il vous faut des précisions particulières, c'est que j'ai simplement fait la quête, je suis allé récupérer la viande et le rayon de miel. Je suis revenu ici, j'ai juste amélioré ma cuisine pour qu'elle soit au niveau 10, avec le peu d'ingrédients que j'ai. J'ai, là, comme vous voyez, là, le reste, je viens de le faire devant vous. J'ai créé les bières, hop, j'en ai bu une ici. Et je n'ai pas du tout parlé à la matronne, donc je ne sais pas si ça marche une fois que vous avez rendu la quête. Donc juste au cas où, ne le faites pas. Mais enfin voilà, voilà pour ce qui est du dernier succès, qui est roteuse de Bethnik. Elle est où ? Il est où, roteuse ? Il est parti où ? Et là. Roteuse de Pierre-Croix, pardon, voilà. Après avoir chassé. Donc du coup, tout ce qui me reste, tout ce qui reste à récupérer, c'est tout simplement d'apprendre toutes les recettes que l'on peut obtenir via uniquement, enfin uniquement, uniquement via les boîtes cadeaux. Et comme vous avez pu le voir, voilà, il y a des gens qui vendent les recettes et tout ça, donc vous pouvez aussi les récupérer via des gens. Il suffira tout simplement de regarder un petit peu le chat. Pour ce qui est de ça, là c'est pareil, c'est pour le style de change-pot, qui est disponible uniquement via les boîtes. Là aussi, les joueurs peuvent vous les vendre. Et ici, Goulard Magnus, il suffit tout simplement d'obtenir tous les succès que vous avez plus haut. Et jusqu'ici, normalement, je vous les ai tous montrés. Ou alors, ils sont tous pratiquement évidents. Et nous y en voilà, les petits amis, on fait une autre petite séance d'ouverture des boîtes cadeaux de la Nouvelle Vie. Je viens juste de recevoir ma dernière. C'est parti. Alors, une recette que je n'avais pas, ça t'aime bien. Parfait. La boîte unique capuche que l'on vient de fourrer. Paf ! Voilà, une des rares. Je vous la montre une fois qu'on a terminé l'ouverture. Une recette des griffes de sucre de Ralgine. Le motif des arcs. La recette de la boule de boue au Jaga. D'accord, je sens que c'est très bon, ça. Les dagues. Alors, recette de la bière de Bethnik à ranger deux fois. La boîte cadeau de la Nouvelle Vie. Les masses. Et enfin, capuche colonienne à filigrame. Ah ben, je crois que j'ai... Ah ben voilà, j'ai les deux derniers. Il me reste juste le fameux memento à choper. Alors, filigrame. Ouais, voilà, j'ai les deux capuches uniques. Voilà. Toutes les deux débloquées. Je débloque tous les trucs que je ne possède pas. Voilà, je possède les masses. Voilà. Et bah c'est pas trop mal, on commence à s'en sortir. Alors, je vais aller voir ces chapeaux. Les nouveaux chapeaux. Ah ben c'est ceux-là. Ah ben d'accord, c'est ceux que j'ai, mais... Voilà. Donc oui, c'est celui que j'ai, mais avec un peu moins de décoration en fait. C'est-à-dire capuche d'hiver à sombre au ciel. La capuche colonienne à filigrame. Ah ben c'est celle qui est juste un petit peu plus belle. D'accord. Donc en fait, ce sont simplement des copiés-collés de la capuche d'hiver à sombre au ciel. Sauf que celle-ci a un peu plus de décoration et une petite feuille de guise sur le côté. Celle-ci, je vous le rappelle, est disponible uniquement pendant une durée limitée dans la boutique. C'est-à-dire juste ici. Capuche d'hiver de sombre au ciel, c'est elle. Tiens justement, on va pouvoir faire là. Ah, capuche filigrame. Voilà. Tac, là, là vous allez pouvoir voir. Voilà, là c'est la fameuse capuche d'hiver de sombre au ciel. Et là, elle est normale. Donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Bienvenue, je viens enfin de finir une troisième journée. Malheureusement, il y a eu quelques petits imprévus irréels. Donc je n'ai pas pu continuer comme il faut. Mais voilà, j'ai pu donc faire ma troisième session avec cette personnage. Nous allons voir ce que j'ai pu obtenir. Alors, une nouvelle recette. Normalement, il me semble. Les arcs, très bien. Ici, la tourte d'épée, il me semble que je ne l'avais pas. La recette des griffes de sucre, celle-là, je l'avais déjà. La recette de la boule de boue de jaga, je l'avais déjà. Les jambières. Le vin luisant de l'ours des neiges. Les masses. Et... Ah, les recettes de griffes de maman. Je n'ai toujours pas eu le fameux memento de boule de machin. Tant pis. Donc, recette des griffes de rajin, je l'avais déjà. Les masses, je l'avais déjà. Le vin luisant. Hop, les jambières. Déjà. Recette de jaga de boue, je l'avais déjà. Les griffes de sucre, je l'avais déjà. Festival d'alcaire. Les arcs, je l'avais déjà. Le vin luisant, je l'avais déjà. Donc, ben voilà. Donc, deuxième session. Et voilà, deuxième session de... D'ouverture de paquet. Et voilà tout ce que j'obtiens. Bon, les résultats, je vais commencer à fermer avec un autre personnage. Et je vous dis à tout de suite. Et nous voilà les petits amis. Nous avons... J'ai enfin fini les petites quêtes avec ce personnage. J'ai obtenu le succès, tout ce qu'il faut. Et j'ai obtenu, comme vous voyez, des boîtes cadeaux. Alors maintenant, j'espère que je vais obtenir... Oui, voilà, la recette du festival d'alcaire, c'est gentil. Obtenir le fameux memento. Parce que c'est le seul truc rare qui me manque. Les épées. Les boucliers. Les masses. Le vieux gruau d'orphelin. Le vieux gruau d'orphelin, encore. Les bottes. Là, ça va être de bas nordiques. Et ben voilà, encore une fois, je pourrais la revendre. Et la recette des griffes de sucre de ragine. Donc non. Quatrième session d'ouverture. Et je n'ai toujours pas le memento des boules de boue. Bon, ben j'espère que ce sera pour la prochaine. Ciao ! Je vous y revoilà les amis. Je suis avec mon personnage de l'alliance d'Aquilente. Un de mes personnages OP. Et je viens juste de finir le farm des boîtes de cadeaux. J'ai fait la quasi-totalité des succès. Il ne manque plus que les recettes. Ainsi que les petites recettes, les motifs d'armure. Et nous allons pouvoir donc ouvrir, comme je viens de le faire. Et maintenant, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Donc, la recette du vieux groupe d'envoi. Les ceintures. La boîte unique. La capuche colovienne. Voilà, celle-là, je l'ai déjà. Le plastron. Les casques. Le festival de la tourte d'épée. Le festival d'Alkère. La recette du vin luisant. Les dagues. Et les masques. Toujours pas de putain de memento. Mais enfin, tant pis. Toujours pas de memento. Bon, j'espère que ce sera pour le prochain. Allez, ciao. Et salut les petits amis, c'est Baxilas. On se retrouve donc ici pour une dernière petite présentation. J'ai pu réussir à obtenir le memento boule de boue pour une centaine de pièces d'or à une certaine demoiselle, je ne me souviens plus de son nom, Malena. C'est un truc dans le genre. Une anglaise, très gentille, très agréable, qui m'a proposé 100 pièces d'or contre le memento. Je l'ai donc obtenu, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Il faut savoir que là, c'est ma deuxième tentative d'enregistrement, parce que malheureusement, j'ai énormément galéré, car comme vous pouvez le voir, je peux uniquement créer un lien, l'utiliser. Et quand j'utilise, il ne se passe rien. Donc pour l'explication, ce n'est pas compliqué. En fait, il faut l'utiliser en raccourci, c'est-à-dire ici. La raccourci, c'est la touche A. Pour ceux qui ne le savent pas, ça permet d'utiliser des raccourcis pour utiliser notamment les armes de siège, etc., les potions et tout. Et donc là, en l'occurrence, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le système du raccourci. Alors, quand vous allez dans l'inventaire, qui est ici, normalement, vous tombez là-dessus, un truc dans le genre, vous avez ici raccourci. Et normalement, vous allez tomber de base ici, c'est-à-dire la salle des objets, mais là, vous avez les objets de collection. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un sacré paquet de collections. Donc je ne sais plus où il est. Il est là, debout, 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 ici, Saint-Jupac-Guine. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? En jouer, je ne sais pas du tout. Enfin bref, il faut le retrouver ici dans le lot. Genre par exemple, là, je prends celui-là. Je peux le mettre ici, voilà, pour qu'il porte l'uniforme de la main d'Amexia. Voilà, tout simplement. Et résultat, une fois que c'est fait, vous allez ici, avec la roue, vous sélectionnez ici. Et voici ce que fait la sacoche, debout, debout. Vous allez voir un joueur. Et paf ! Voilà, couvert debout. Voilà, c'est ça le fameux succès. C'est le fameux memento. Et il y a quoi ? Deux secondes de recharge, donc on peut vraiment se faire plaisir à bombarder. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, en tout cas, cette quatrième vidéo touche à sa fin. Pour ce qui est du reste, les recettes, le motif du change-pot, tout s'obtiendra via les caisses. Donc j'espère que ces quatre petites vidéos sur le festival de la Nouvelle Vie vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime si ça vous a plu. Ça me fait énormément plaisir, ainsi qu'à partager la vidéo. Je remercie profondément toute personne qui m'a donné quelques petites infos sur les informations qui me manquaient pour obtenir le succès. Je remercie aussi monsieur Kazmaal, qui est en fait mon cher ami Whitfried, qui m'accompagne dans Sjölder School Online France. Et je vous invite à vous abonner ainsi à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao les petits amis ! Sous-titrage ST' 501